48 heures après l'expulsion de Florent Balmont, l'expulsion directe du Lillois face à Marseille, les dirigeants du LOSC contestent cette décision de l'arbitre du match, c'était Laurent Duhamel. Plutôt que de réagir à chaud, les Lillois ont préféré prendre du recul. Après avoir visionné les images de la faute de Balmont sur Valbuena, les responsables nordistes considèrent qu'il n'y a pas de faute et que le carton rouge est donc injustifié. C'est ce qu'ils diront jeudi soir devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle, commission qui entraînera le joueur avant de lui infliger une éventuelle sanction. Mais pour le LOSC, au-delà de ce cas Balmont, il s'agit de demander plus de respect de la part du corps arbitral. Entre guillemets, on ne vise pas Pierre ou Paul ou Jacques. On vise un système et on vise une situation que l'on subit, nous, club. En l'occurrence, on estime qu'on l'a subie très clairement à Marseille, mais ce n'est pas que à Marseille, c'est un peu partout et ce n'est pas que nous. Et donc on veut insister parce que c'est important dans une compétition. Et on espère aussi que dans la foulée du système, que la commission de discipline, que la commission de visionnage, si l'arbitrage n'est pas forcément toujours cohérent et équitable, qu'au moins ils le sont parce qu'on estime encore une fois que Flo ne mérite pas du tout ce carton rouge. Un côté sportif, le LOSC jouera demain en quart de finale de la Coupe de la Ligue à 18h45 en Corse à Bastia.